Dans cet épisode, nous allons rentrer au cœur d'une épreuve de nous mythique, le triathlon de l'Alpe d'Huez. Pour découvrir l'envers du décor, rien de mieux que d'échanger avec son fondateur et organisateur Cyril Neveu. Lui-même un solide triathlète puisqu'il compte un titre de champion du monde longue distance au palmarès. On est ravis de partager cet entretien avec vous qui donne un bel aperçu de tout ce qu'implique l'organisation d'une telle épreuve. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute. 3,24 dans les... Mais putain, même si... Même quand j'avais pélégriné, après ça, je vais racracher dessus. Bienvenue sur le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans les coulisses d'un triathlon et pas n'importe lequel, le mythique triathlon de l'Alpe d'Huez. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Neveu, fondateur et organisateur du triathlon de l'Alpe d'Huez. Mais pas seulement, car Cyril est aussi champion du monde de triathlon longue distance. Rien que ça. Alors bonjour Cyril, c'est un réel honneur de t'interviewer aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Je suis ravi d'être avec vous. Je suis bien sûr aussi accompagné des membres du club avec Mélène et Thibault. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis basé à Montpellier, là, en ce moment. Il s'est délocalisé pour l'occasion. Il est parti. On n'est pas dans le studio classique du club, là, donc on est tous à distance. J'espère que le son, on ne le sentira pas trop avec le son. On va faire au mieux. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va commencer par parler de ton parcours de triathlète professionnel, Cyril. Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'organisation de l'Alpe d'Huez, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter et puis nous expliquer un peu ton parcours ? Ouais, donc j'ai commencé le triathlon il y a longtemps, maintenant. C'était dans les années 90, un peu avant. J'avais un passé de nageur, et puis j'aimais beaucoup le vélo, donc j'ai commencé le triathlon dans les années 90. Et puis, je suis parti en Australie assez tôt, en 93, pour m'entraîner avec un coach australien. Il y avait quelques Français qui étaient là-bas. Donc, je me suis entraîné pendant quatre ans avec Brad Sutton. Enfin, trois ans avec Brad Sutton. Puis après, j'ai intégré le pôle France en triathlon longue distance à Saint-Raphaël-Boulouris. Et là, à partir de 96, je me suis entraîné avec Patrick Drahano. Donc, c'était l'entraîneur d'Olivier Marceau, Karl Blasco, Fred Belot. Enfin, j'ai eu pas mal d'appels. C'est à ce moment-là que t'as rencontré justement Olivier Marceau, parce que c'est lui qui nous a mis en contact. Du coup, on a eu la chance d'être mis en contact grâce à lui. C'est à ce moment-là que t'as rencontré Olivier ? Je le connaissais d'avant parce qu'on est de la même année. Donc, on a fait pas mal de cours ensemble. Alors, lui, il a intégré les équipes de France beaucoup plus tôt que moi. Dès les juniors, alors que moi, j'ai pas fait d'équipe de France jeune. Olivier, lui, il était déjà... Déjà, junior, il se bagarrait pour la gagne avec les seniors. Donc, il avait un... Après, ouais, on s'est entraînés ensemble avec Patrick quand j'étais sur Boulouris. Donc là, il y avait vraiment une super team. Et puis, l'apogée de ma carrière, c'est plutôt dans les années 2000, puisque j'ai été vice-champion du monde en 2000. Et champion du monde en 2002. Et j'ai gagné en brun en 2003. Ah ouais, génial. Ça fait des belles années, là. Ouais. T'étais champion du monde en 2000. Il y avait qui devant toi ? Vice-champion du monde en 2000 ? Ben, il y avait le Peter Sandvang, le Danois, là, qui... que j'ai battu après en 2002 à Nice, puisqu'il fait deuxième... À la revanche. Ouais, la revanche. C'est bon, ça. Et du coup, premier champion du monde français ? En longue distance, ouais. Sur longue distance, ouais. Ouais, ouais. Olivier avait été champion du monde en court distance, je crois, la même année ou... La même année ? En 2000, aussi. Ouais, la même année. C'est en 2000, je crois. Ouais, 2000. Ouais. Génial. Et du coup, c'est assez étonnant, parce que tu disais que tu avais commencé par la natation. Il y a quand même peu de triathlètes qui commencent par la natation. Moi, je suis content d'en rencontrer enfin un. Ça fait plaisir. Alors, c'est quoi le secret ? Ouais, mais j'ai commencé tard la natation. J'ai commencé à 11 ans. Donc, déjà, pour faire une carrière de nageur, c'était déjà trop tard. Par contre, voilà, après, je n'ai pas eu un gros niveau. J'avais juste un bon niveau régional, voire national 3, enfin, je ne sais plus trop maintenant les degrés en natation. Mais voilà, ça m'a permis de sortir dans le groupe de tête en natation. J'ai nagé le 15 ans aux alentours de 17 minutes. Donc, en triathlon, à l'époque, c'était déjà suffisant. Maintenant, il faut peut-être nager plus vite. C'est déjà bien. Ce chrono, ça me fait déjà rêver sur un kilomètre. C'est clair, c'est déjà très rapide. Et du coup, tu as toujours été sur les triathlons longue distance. Sur les plus courts, finalement, tu n'étais pas, entre guillemets, professionnel ou comment ça s'est passé ? Je suis parti donc à 20 ans en Australie et mon entraîneur australien, Brett, il m'a tout de suite orienté sur le long. Mon point faible, c'était vraiment la course à pied. Je pense que j'étais limité à courir le 10 000 entre 33 et 34. Donc, forcément, pour préparer du court distance et pour les Jeux, après, ce n'était pas possible. En plus, moi, mon point fort au-delà de la natation, c'était le vélo. Mais plus sur les parties montagneuses ou des parties vallonnées. Donc, bon, ben voilà, à partir de 96, quand il s'est dessiné un peu les Jeux olympiques, puisque les premiers Jeux, c'était en 2000, bon, ben tout de suite, on a tout de suite compris, nous, les athlètes, qu'il y avait, il y allait avoir des athlètes qui étaient spécifiques court distance et des athlètes qui étaient spécifiques court distance. Donc, moi, j'ai rencontré Brett en 93, je me suis entraîné jusqu'à l'église jusqu'en 96. Bon, ben voilà, c'était écrit que je n'allais faire que du long. Et pourquoi l'Australie ? J'ai l'impression que c'est un gros pays de triathlon. Olivier Marceau aussi a évoqué des stages qu'il a fait là-bas. Il était très content aussi de gagner chez eux aussi. Il y a un truc avec l'Australie ? Ouais, au début des années 90, il y avait deux gros pôles où les athlètes européens allaient s'entraîner l'hiver. Il y avait les Etats-Unis avec San Diego, donc il y a beaucoup d'athlètes qui allaient à San Diego. Et puis, vers 93, il y a les athlètes australiens qui arrivaient déjà à courir en Europe. Donc, forcément, ça a créé des liens. Et il y a quelques athlètes français qui sont partis s'entraîner en Australie. Donc, voilà. Après, le sport en Australie, le sport professionnel en Australie, c'était déjà existant, en fait. En Australie, en 93, quand on disait « moi, je suis triathlète professionnel ou je fais que ça », les gens, ils n'étaient pas surpris. Au contraire, c'était normal. En France, quand on disait « je fais du sport professionnel », ce n'était pas possible. En France, le sport, c'était le loisir. Et moi, quand je disais « je pars en Australie m'entraîner », tout le monde croyait que je partais en vacances. Je pense que l'activité sportive professionnelle, elle a vraiment… le déclencheur, ça a été la Coupe du Monde 98. À partir de là, les gens ont compris que pour gagner des médailles, pour gagner des compétitions, il fallait que les athlètes fassent que ça, il fallait qu'ils soient professionnels. C'est la Coupe du Monde de foot ? Je pense que la Coupe du Monde de foot a fait beaucoup, oui. Ah ouais ? Ouais. Parce que la France a découvert qu'on pouvait gagner des compétitions internationales, des grandes compétitions, mais il fallait que les sportifs… Il fallait mettre les moyens. Il fallait que les athlètes fassent que ça. Et d'ailleurs, sur les Jeux Olympiques, on avait un déficit de médailles dans les années 80 et au début des années 90, parce que les athlètes, ils ne faisaient pas que ça. Alors que dans d'autres pays, en Australie, aux Etats-Unis, les athlètes étaient aidés pour gagner des médailles. Ils étaient déjà en avance sur le sport professionnel versus la France. D'ailleurs, tous les contrats des sportifs dans les sports un peu mineurs, parce que forcément en triathlon ou dans d'autres sports, on ne gagnait pas forcément notre vie à travers notre discipline. Toutes les conventions qui ont été mises en place, entre les fédérations, les sociétés et le ministère, avec les athlètes. Ça a été juste avant la Coupe du Monde 98, ça a commencé en 96-97. C'est Marie-Georges Buffet qui avait mis ça en place et on a eu énormément de retours positifs avec ces contrats pour les athlètes, parce que déjà, ils avaient de quoi vivre. Et puis surtout que s'ils se blessaient, derrière, ils étaient intégrés déjà dans une société. Donc nous, en triathlon, il y avait beaucoup d'athlètes qui étaient soit à l'armée, soit à la SNCF. Mais il y a la RATP qui a fait ça, il y a EDF qui l'a fait avec beaucoup d'athlètes qui étaient dans le canoë, l'aviron. Et c'était source de médailles dans les différentes Olympe. Bon, on remercie chaleureusement Marie-Georges. Je pense que c'était une bonne ministre qui était très proche de ses athlètes. Quand les athlètes signaient des conventions, elles faisaient le maximum pour être présentes. Voilà, donc je pense qu'à cette époque, on se sentait soutenus. Alors maintenant, ils sont soutenus, mais peut-être différemment. Mais en tous les cas, entre 93 et 96, après 98, il y a une grosse différence. Puis le triathlon était encore à ses débuts. On voit aujourd'hui que c'est un sport qui commence à bien fonctionner et qui a pas mal de médiatisation. Mais j'imagine qu'à l'époque, c'était très peu connu du grand public encore. C'était connu, mais l'image était compliquée. C'était l'image d'un sport de fou. Les seules images qu'on voyait, c'était des athlètes qui passaient la ligne d'arrivée en titubant. Donc, il a fallu un peu redorer l'image du triathlon. C'est devenu un peu populaire. Par contre, à l'époque, je pense qu'il y avait globalement plus d'athlètes qui arrivaient à vivre ou survivre de la discipline que maintenant. Je pense que maintenant, c'est plus compliqué. Il faut vraiment être dans l'élite mondiale. C'est le ressenti que j'ai. D'accord. Les sponsors ne se sont pas plus intéressés, justement, ces dernières années, que c'était le cas à l'époque ? Les sponsors, peut-être plus facilement maintenant, mais à mon époque, c'était plus facile, je pense. Et puis, c'est surtout que sur les courses, les primes étaient supérieures à ce qu'il y a maintenant. Sur toutes les courses, il y avait une prime, il y avait des primes, il y avait une grille de prix. Sur toutes les courses, en France, il y a une grille de prix. Aujourd'hui, il y a plus de courses où il n'y a pas de grille de prix que des courses où il y a des grilles de prix. C'est peut-être le modèle de rémunération qui a un peu changé par rapport à avant ou maintenant, c'est plus les sponsors si tu y arrives. Mais à mon avis, pour être payé par les sponsors, il faut quand même avoir des bons résultats. Après, il y avait les clubs aussi qui aidaient beaucoup les athlètes. Alors maintenant, je ne sais pas trop, mais on s'oriente plus vers des teams un peu privées maintenant, même si c'est encore compliqué en triathlon. Alors qu'avant, il y avait les clubs qui aidaient beaucoup les athlètes et puis les organisateurs via les grilles de prix. Et puis, les plateaux sont sûrement plus relevés aussi parce que forcément, il y a plus de participants. Donc, ça devient peut-être plus difficile d'émerger un peu. Et effectivement, ce que tu disais, à part le top mondial, peut-être, c'est compliqué d'être vraiment... C'est ce que nous disait Cyril Vienno, que sur les Ironman, maintenant, il y a beaucoup de sponsors. C'est plus facile d'avoir des sponsors quand tu vas courir des Ironman. Par contre, les dots, il faut aller les chercher. Il y a une starfish qui est ultra solide. C'est compliqué. T'arrives bien en vivre, toi, Thibaut ? C'est plus médiatique. T'arrives bien en vivre, toi, quand même. C'est plus médiatique. Donc, forcément, ça attire un peu plus les partenaires. Mais après, le niveau, forcément, est élevé. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, il y a tellement peu d'épreuves où il y a des belles grilles de prix que dès qu'un organisateur sort une grille de prix, forcément, ça attire un peu tout le monde. Sur la course, le niveau est peut-être plus relevé. Et justement, en parlant de grilles de prix, est-ce que sur le triathlon de l'Alpe les femmes, c'est 4500 euros chacun ? Ah ouais, c'est pas mal. Je disais ça un peu en rigolant, mais finalement, on est fait. Non, mais c'est correct. Maintenant, si on pouvait faire mieux, on essaierait de faire mieux. Mais voilà, la grille de prix, pour les deux vainqueurs, c'est 4500. Alors après, sur le cours, je crois que c'est 600 euros pour le premier homme, première femme. Le triathlon, c'est un peu moins. Ah super. Du coup, ça me fait justement une bonne transition pour savoir un petit peu comment est-ce que t'es arrivé à organiser ton propre triathlon. Est-ce que c'est une forme de reconversion, entre guillemets, ou c'était une volonté que t'avais depuis le début de faire ton propre événement ? Comment s'est passé un peu la réflexion autour de ça ? Alors, c'était un peu les deux, parce que la volonté, parce que j'ai toujours été attiré par l'événementiel. Partout où je me déplaçais, même quand j'étais gamin, si j'allais voir un match de foot ou quoi que ce soit, j'étais tout le temps en train de regarder ce qui se passe un peu à droite, à gauche. Donc, j'ai toujours été attiré par ce milieu. Et après, en reconversion, oui, parce que l'événement, j'ai créé en 2006. Et je savais qu'à partir de 2006, je savais que c'était plus en fin de carrière que forcément en début de carrière et que j'allais à un moment donné lâcher parce que je sentais que physiquement, ça devenait plus dur. Mentalement, c'était plus dur. Donc, j'ai fait de 2006 à 2008 en étant athlète et organisateur. Mais bon, en 2008, j'ai arrêté en juin et puis j'ai fait qu'une demi-saison et après, je me suis lancé dans l'événementiel. C'est compliqué de faire les deux en même temps, non ? Ouais, c'est compliqué. Courir et organiser. Ouais, et puis moi, ça, je ne sais pas faire. Quand je fais un truc, je suis à fond dedans. Donc, être à fond dans les deux domaines, ce n'était pas jouable. En plus, c'est quand même un métier qui est physique et stressant. Donc, j'imagine que conjuguer à l'entraînement et des compètes, c'est quasiment injouable. Après, quand j'étais athlète et je me disais, quand je serai organisateur, il y aura moins de stress et tout. Puis finalement, quand tu es athlète, tu te gères tout seul. Quand tu es organisateur et que tu as 4000 athlètes, tu dois gérer la sécurité de 4000 athlètes. Donc, forcément, le jour de la course, c'est du premier au dernier. Tu te dis, tout se passe bien. C'est vrai que c'est stressant d'organiser un tel événement, comme tu disais. Juste avant de partir sur le triathlon de l'Alpe et que tu nous en parles un peu plus, on est vrai qu'on a oublié de te poser une question qui est plutôt liée à ta carrière de triathlète professionnel. Est-ce que tu pourrais nous partager ton plus beau souvenir dans ta carrière ? Je pense que ça reste les championnats du monde à Nice quand j'ai gagné en 2002. C'était une course… Tu t'es mangé ? Oui, et puis c'était une belle course. Je suis sorti dans le premier groupe avec Peter Sandvang. Après, je suis… Alors non, en 2000, on a fait la course en tête tous les deux. On s'est bagarré. On a vraiment… Je crois que le quart le plus gros qu'il y a eu entre nous deux, c'était deux minutes. Après, en 2000, je suis sorti devant. Et voilà, je suis parti tout seul en vélo très rapidement. Et je suis arrivé avec sept minutes d'avance à la fin du vélo. Donc, comme la course à pied, c'était mon point faible. Bon, après, c'est plus facile pour gérer, surtout quand c'est son point faible. Et puis, voilà, c'est une course que j'avais préparée toute l'année. C'était mon objectif. Donc, ça reste mon plus beau souvenir. Puis après, bien évidemment, Embrun parce que j'avais battu l'Espagnol qui était multiple vainqueur sur Embrun. C'était un peu la bête noire des Français. Et puis, voilà, pareil, j'étais parti en vélo avec pas mal d'avance à la fin du vélo. Donc, pareil, c'est une course que j'avais préparée, reconnue. Pendant un mois, je m'étais un peu enfermé à reconnaître le parcours, à faire beaucoup de montagne. Donc, voilà, c'est de très beaux souvenirs. C'est de belles courses. C'est de deux courses vallonnées, quoi, comme tu les aimes. Ouais, alors après, je m'y suis essayé à Hawaï. Bon, j'ai essayé trois fois, mais je m'y suis vite aperçu que, voilà, c'était fait pour les attaques puissants. Et voilà, j'avais beaucoup trop de balles. Jusque 120, 150 kilomètres vélo, ça allait. Puis après, physiquement, c'était trop dur. C'est marrant qu'il y avait des différences comme ça. Se virait bien une autre, il lui disait que lui, c'est plutôt un parcours Hawaï qu'il aimait bien, bien plat, sur les prolongues, plein de balles. Voilà, voilà, les prolongues, au bout d'un moment, ça commence à être dur. Donc, une bonne bosse, là, ça me faisait du bien. C'est-à-dire qu'à chacune de tes victoires, tu as toujours fini devant, à chaque fois en vélo. Et tu as réussi à maintenir ton avance sur la course à pied ? Oui, sur mes deux plus belles victoires, ça s'est passé comme ça. Mais moi, je n'ai pas gagné beaucoup de courses. Mais comment ça se passe, du coup ? C'est déjà pas mal. J'aimerais bien de ne pas en avoir beaucoup gagné comme toi. C'est ça. Mais du coup, comment ça se passe ? Tu vas te retourner à chaque fois. Tu dois un peu, enfin, t'es un peu le lièvre, là, du coup. La pression. C'est sûr qu'on n'a pas forcément les écarts, parce que souvent, c'est le deuxième, le troisième, et puis les autres qu'on les écart. Ouais, c'est ça. C'est toujours au bord de la route. Donc, bon, après, on arrive toujours à les avoir. Il y a toujours un arbitre, un animateur, un entraîneur qui se présente la route. Voilà. En 2002, il y avait déjà les téléphones portables, et 2003 aussi. Donc, on arrivait à avoir quelques écarts. Mais forcément, mon point fort, c'était de natation vélo. Quand en vélo, tu commences à prendre de l'avance, c'est motivant. Et puis, ça permet mentalement d'être renforcé pour la course à pied, parce que tu sais que tu peux gérer différemment, alors que quand tu arrives avec un groupe et que tu sais que c'est ton point faible, après, sur le longue distance, même si ça reste un point faible, il y a quand même le physique qui joue beaucoup et le mental. Mais voilà, pour moi, mon schéma de course, à chaque fois, c'était essayer de prendre de l'avance en vélo. Ça t'a bien réussi. Ça t'a plutôt réussi. Ça, c'est clair. On essaiera ça, va, la prochaine fois. Alors, on a touché un peu du doigt tout à l'heure le triathlon Alpinuez, le FAB, où tu nous as parlé un peu de son origine. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce triathlon, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail sur les différents formats de course, nous décrire un peu ses particularités, etc. Alors, la première année, quand on a créé l'événement, on l'a créé tard. On l'a créé en janvier, février, pour une épreuve qui était en juillet. Donc, c'était short. Donc, on avait créé juste un triathlon courte distance. C'était un peu un test event. Et en parallèle, on avait fait une course pour les enfants, mais vraiment en mini, où ça se passait dans la piscine et tout. Et moi, avec la station avec qui j'étais en partenariat, c'était un peu la continuité du partenariat. C'est-à-dire que c'était en 2006, moi, j'arrivais en fin de carrière. Et l'idée, c'était quand tu arrêtes ta carrière, tu as un événement pour que tu travailles dessus. Et comme ça, la station continue à véhiculer une image à travers le triathlon. Et l'objectif qu'on s'était fixé avec les responsables de la station, c'était d'en faire, au-delà d'un événement sportif, c'était aussi d'en faire un événement familial et touristique. Donc, la première année, on n'a fait qu'une épreuve parce que c'était un test. Et tout de suite, la deuxième année, on s'est dit, il faut qu'on arrive. En plus, il y a eu beaucoup d'engouement parce qu'on avait limité à 500 places et on a été complétrés assez rapidement. Et la première année ? Oui, la première année, on a fait 500 sur le cours. On a refusé un peu du monde et tout. Donc, la deuxième année, on a tout de suite créé le triathlon longue distance. On a gardé le cours, le triathlon enfant. Et on a même créé un triathlon sprint. Mais pas sur l'Alpe d'Ouest, sur une autre station, Vaujani, qui fait partie du domaine de l'Alpe. Et on a fait le duathlon pendant trois ans, comme ça. Le triathlon sprint pendant trois ans. Après, la station, elle a voulu se désengager. Enfin, c'est les périfécies d'un événement. Mais moi, je voulais créer un duathlon de toute façon parce que c'était important pour les gens qui viennent en vacances dans le coin et pour les gens qui ne sont pas forcément nageurs. Et donc, on a créé le duathlon entre Bourdoisan et l'Alpe, duathlon sprint. Et pareil, ça a tout de suite fonctionné. On a tout de suite eu 300 participants. Et donc, aujourd'hui, la semaine, elle se découpe avec le lundi, l'ouverture du village, l'accueil des athlètes, le mardi, le duathlon, le mercredi, le triathlon des enfants, le jeudi, l'épreuve un peu phare avec le triathlon longue distance et le vendredi, l'épreuve un peu plus populaire où beaucoup de gens s'essayent sur le triathlon longue distance avant de revenir sur le long un an ou deux ans après. Ça, c'est à cause de la montée de l'Alpe. Ça impressionne. Ça fait peur pour des amateurs comme nous. Quand on n'est pas habitué à la montagne aussi et tout, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais on nous a souvent conseillé, d'ailleurs, vous faites des packs à l'organisation sur le duathlon et le longue distance. Donc, ça permet de goûter un peu à l'ascension de l'Alpe avant. Oui. Alors, les athlètes qui font duathlon avec cours, il y en a quand même une grande partie de l'ensemble de ces packs. C'est une grande partie. Après, il y en a qui font duathlon et long. Bon, il y en a quand même beaucoup moins. Mais alors, il y en a quelques-uns qui font les trois. C'est les énervés, ça. On a facilement 60 à 90 athlètes qui font duathlon et cours de distance. Ça se fait de plus en plus. Mais l'objectif, c'était vraiment de créer un événement un peu festival autour du triathlon où les gens qui viennent en famille, chacun peut trouver une course qui lui convient. Ça, c'était vraiment notre objectif. Ça partit de quel âge les enfants, d'ailleurs ? Je me posais la question. Les enfants, on est à 300 gamins. Mais c'est vraiment une animation. Il n'y a pas de chronométrage. Les épreuves natation se passent à la piscine de l'Alpe. Donc, c'est hyper sécurisé. C'est des vagues de 15 à 20 gamins. Après, ils ont, en fonction de leur catégorie, plusieurs boucles en vélo. C'est pareil, c'est un circuit fermé au cœur de la station. Et puis, la course à pied se fait autour de la ligne d'arrivée, avec une arrivée sur la même ligne droite que les autres épreuves. Et c'est à partir de quel âge, du coup ? À partir de 6 ans jusqu'à 13, 14 ans. Il va falloir attendre un peu pour Maline. Elle est encore trop petite pour ça. Il faut d'abord qu'elle apprenne à marcher. Ce serait bien. C'est vrai que du coup, c'est assez intéressant parce qu'elle permet de créer à des familles de venir. Soit le père, soit la mère, font du travail. Soit les deux et les enfants peuvent aussi s'initier. Oui, c'est vraiment… On s'aperçoit que l'épreuve en fin, elle dynamise vachement l'événement. Parce que les parents qui sont là, mais il y a aussi les grands-parents qui viennent. Il y a énormément de familles et de clubs de plus en plus qui viennent en groupe. Et c'est vrai que l'épreuve phare, c'est le triathlon de distance, bien évidemment. Et on accorde beaucoup d'attention à l'épreuve en fin. Après, ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est que les épreuves se passent en semaine et pas forcément le week-end. Je ne crois pas que… Enfin, le long et peut-être le week-end. Je ne sais pas. Le jeudi, tu disais ? Non, c'est du lundi au vendredi. Donc, c'est tout en semaine. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'on travaille sur l'événement. Il se fait sur trois sites différents. Sachant qu'entre l'Alpe d'Huez et le site du départ de natation, par exemple, pour les épreuves de triathlon, c'est 40 minutes en vélo et c'est 30 minutes en voiture. Donc, organiser deux épreuves dans la journée, c'est quasi impossible. Ah, d'accord. Pour l'hérologie, c'est beaucoup trop long. Donc, pour caser quatre épreuves, il faut au minimum quatre jours. Et après, l'autre grosse difficulté, c'est les routes. On a très peu de routes. Et avoir les autorisations pour organiser en week-end, en juillet, c'est très compliqué. Ah oui, tu m'étonnes. Le Tour de France, c'est facile. Je comprends pourquoi c'est plus facile pour le Tour de France. C'est pas normal. Alors, c'est vrai que ça a été un frein pendant plusieurs années pour le développement de l'épreuve parce qu'il faut que les gens, les vacances soient acceptées, tout ça. Donc, on a beaucoup stagné aux alentours des 1 000, 1 200 athlètes sur le long et sur le cours. Et puis, après, avec le temps, les gens se sont habitués, les journalistes se sont habitués. Tout le monde s'est un peu habitué à ce que ça soit en semaine. Et puis, maintenant, l'épreuve se remplit très, très vite. On a une longue liste d'attente. C'est ça, c'est plutôt la liste d'attente. Et puis, les gens s'organisent autour de l'événement. Donc, voilà, je savais que ça allait prendre du temps. Et puis, maintenant, tout le monde est content. Et puis, si on doit fermer des portions de route, par exemple, on arrive à fermer la descente de l'Alpes aux voitures pour que les athlètes aient quasiment la route à eux. Bon, en semaine, c'est beaucoup plus facile qu'en week-end. Oui, c'est sûr. Du coup, vous êtes à combien de participants maintenant ? Eh bien, on avait 4 000 inscrits, un peu plus de 4 000 inscrits à 1 mai quand on a dû, malheureusement, réaliser cette épreuve. On était à presque 600 sur le duathlon. Donc, c'est-à-dire, 600 sur le duathlon, on ne se rend pas compte. Mais je pense que dans le monde et en Europe, des duathlons qui ont plus de 600 à tête, il ne doit pas y en avoir beaucoup. On était à 300 chez les enfants et on était à 1 500 sur le cours et sur le long. Oui, bravo, c'est super. Ça fait une belle épreuve. Et ça part hyper vite, quoi. L'an dernier, c'était la première année où l'épreuve était complète si tôt. On était complets en février pour le long et en avril pour le cours. Et cette année, en décembre, décembre pour le long et janvier pour le cours. Et je pense que ça va aller en s'accélérant si on maintient le niveau de l'épreuve, même si on l'améliore et que les gens soient satisfaits. Et c'est un choix, justement, de limiter, entre guillemets, même si ça fait déjà beaucoup de monde, 1 200 par épreuve. Mais c'est un choix ou c'est une problématique d'organisation ? Ou les deux ? Oui, c'est un choix. C'est un choix pour plusieurs raisons. Alors là, on est monté à 1 500. La première raison, c'est qu'on souhaite monter l'événement en gamme et augmenter la population, enfin les athlètes, progressivement. La deuxième, c'est logistique. Comme je l'ai expliqué, il y a trois sites. Donc, si on prend ne serait-ce que 150 athlètes de plus par épreuve, forcément, il faut plus de monde sur les ravitaux. Il faut plus de véhicules, enfin, il faut plus de matériel. Et notre grosse problématique au jour d'aujourd'hui, c'est les parkings sur le site du départ. On n'a pas de parking, vraiment. D'accord. Et alors ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Mais ouais, les gens… Alors, cette année, on voulait mettre en place un système de navettes sur le triathlon à longue distance qui descend les coureurs, mais aussi qui descend les accompagnateurs et qui remonte les accompagnateurs sur l'Alpes pendant l'épreuve vélo. Donc voilà, là, on avait trouvé un système de navettes pour l'épreuve longue distance. Donc de toute façon, avec les collectivités, on va travailler sur ce genre de produits et de prestations. C'est beaucoup demandé par les athlètes. Et si on arrive à réduire justement le nombre de gens qui descendent en voiture et si on arrive à mettre ça en place, alors on pourra éventuellement passer à 1 800 athlètes ou proche des 2 000 athlètes par épreuve. Et il y a aussi un autre phénomène qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est des départs par vagues parce qu'aujourd'hui, les athlètes préfèrent avoir un confort en natation. Alors nous, quand on courait, on partait à 500, 2 000, ça ne nous gênait pas. Ça donnait des coups dans tout le sens. C'était la machine à laver. Les athlètes préfèrent avoir un confort de course. De toute façon, pour la sécurité en vélo, ça serait trop compliqué, par exemple, sur le court distance, de faire partir 2 000 athlètes en une seule fois. Donc on travaille aussi sur un système de vagues. Alors sur le site départ, ce n'est pas évident de faire partir en vagues. On travaille dessus pour justement, si on arrive à régler ce problématique de logistique, de parking et de navettes, plus mettre en place des vagues, alors là, on pourra tranquillement augmenter le nombre de participants. C'est intéressant. Vous avez l'air de pas mal réfléchir à comment améliorer les choses et je pense que ça doit être appréciable pour les triathlètes. Ce n'est pas facile, mais je pense que quand on s'investit comme ça, ça rend aussi un bel événement. C'est ce qui contribue à faire un bel événement. On n'y pense pas en tant que triathlète. Qu'on va participer à un événement, à tous ces trucs-là. C'est vrai que pour nous, ça ne nous paraît pas. On est beaucoup à l'écoute de ce que les triathlètes nous demandent. C'est pour ça qu'à la fin, depuis quelques années maintenant, on lance un sondage auprès des athlètes avec un certain nombre de questions. Et puis on prend en compte vraiment les réponses qu'ils nous donnent. On essaye d'améliorer. Et après, moi, mon rôle, c'est de pouvoir essayer de transposer leurs demandes sur le terrain. C'est l'objectif, tout en gardant le maximum de sécurité. Vous avez justement des questions sur l'impact environnemental. Je sais qu'il y a pas mal de sujets sur les ravitaillements, des choses comme ça. Est-ce que c'est des sujets qui remontent sur les enquêtes justement que vous avez ? Sur l'écologie, ouais. Alors, l'impact environnemental. Enfin, écologie, mais je sais pas si... Là-dessus, on ne fait pas d'études parce que c'est compliqué. Après, pour venir à l'Alpe d'Huez, bon, t'es obligé soit de prendre une voiture. Les étrangers, s'ils prennent un avion, de toute façon, ou alors c'est la voiture. Donc là-dessus, c'est compliqué. Après, là, nous, on essaye de jouer. C'est sur le recyclage. Mais surtout, nous, on prévient les athlètes. C'est surtout qu'ils respectent les zones de propreté parce que... Oui, oui. C'est la responsabilité de chacun, quoi. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus qu'on essaye de jouer au maximum. Après, c'est sûr, sur nos ravitaillements, on met des bidons pour que les athlètes puissent se ravitailler. Bon, ben, les bidons... Ils servent qu'une fois. Alors après, nous, on les met dans les containers pour que ça soit recyclé. Après, c'est comme chacun qui met ses poubelles dans les bonnes couleurs. Après, où ça finit, on ne sait pas. Mais en tous les cas, nous, on fait le maximum. L'an dernier, tous les bidons que j'ai récupérés, moi, j'ai été les mettre dans les bons containers pour que ça soit recyclé. Non, je pensais à ça, justement. Je crois que c'était à Deauville où ils mettaient des cartons jaunes s'ils voyaient des coureurs jeter des gels ou des bidons en dehors des zones. Effectivement, ça doit être assez compliqué à gérer. On en voit moins, je trouve. Mais c'est vrai que les parcours où des fois, tu te balades et tu vois un bidon en plein milieu de la route alors que tu es sur un site qui est super, c'est vrai que c'est dommage. Donc, c'est bien de réussir à l'encadrer. Nous, c'est la consigne qu'on a donnée à nos arbitres puisque comme on est sortis de la fédération, on a notre propre équipe d'arbitres. Donc, c'est une des consignes prioritaires avec la sécurité sur la route. C'est le respect. Et oui, oui, on a déjà disqualifié des athlètes, des athlètes qui étaient pas loin de la tête de course, qui se sont fait disqualifier pour avoir jeté délibérément les bidons là. Bon, ils ont rien dit. Dans l'adrénaline de la course, il a jeté, il s'est fait prendre et voilà. Ok. Dans un col en montée, c'est un peu difficile. Il n'y a pas de risque. Tu bois en montant, c'est pas... Je veux dire, tu roules pas à 80. Donc, c'est quand même pas compliqué. C'était pour gagner du poids, ça. Non, non. Non, parce que pour avoir discuté avec l'athlète, c'est un mauvais geste instinctif qu'il fait jamais, mais il ne sait pas pourquoi il le fait. Et voilà. Mais oui, on est sur la même longueur d'onde par rapport à Deauville là-dessus où on est très vigilant. Non, c'est top. C'est plutôt bien, effectivement. Tu avais une question qui vous prenait. Tu le disais, que tu as créé ce triathlon main dans la main avec la mairie. Donc, j'imagine qu'il t'aide sur différents aspects, sûrement financiers ou de logistique, etc. Est-ce que tu as d'autres types de financements aussi pour aider au développement du triathlon de l'Alpe d'Huez ? Des sponsors ? Des choses comme ça ? Oui, alors, bien évidemment, l'Alpe d'Huez, c'est le partenaire titre qui ne sortira jamais du titre parce que c'est le triathlon Alpe d'Huez. Après, il peut y avoir un partenaire qui vient s'associer à ça. Eux, l'événement, il est soutenu par l'ensemble de la population, quasi toute l'ensemble de la population et les commerçants à l'Alpe d'Huez. Donc, à la rigueur, je n'ai même pas besoin d'aller défendre mon événement auprès des responsables de la population. Il crée une attractivité, en plus, en été, qui est très, très forte. Voilà. Pour info, la dernière fois que j'ai été négocier mon contrat à la station, j'ai été négocier pour 5 ans et le maire, il m'a dit « Mais si tu veux, on signe 10 ans. » On va signer 5 ans et après... C'est des bonnes négociations, ça. L'événement, le contrat arrive à terme, on va le renégocier. Bon, ça sera encore un contrat à moyen, long terme. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de travailler sereinement. Parce que par curiosité, excuse-moi, ça concerne quoi le contrat ? C'est le type d'événement que tu organises ? Le personnel que la mairie te met à disposition ? Après, sans rentrer vraiment dans les détails, rien de secret, mais juste peut-être pour nos auditeurs, parce que moi, c'est vrai qu'on s'est toujours dit peut-être qu'un jour, on aurait le triathlon du PPTC. On peut toujours rêver. Mais du coup, je ne sais pas, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu vas négocier dans ce contrat, justement ? S'il rentre dans le détail, bien sûr. Alors, le contrat, il est essentiellement financier. D'accord. Par contre, la station, elle a une politique événementielle forte. On a régulièrement le Tour de France qui vient, on a des grosses épreuves. L'hiver, maintenant, on a un gros festival qui s'appelle Toumourland et tout ça. Donc, c'est une station qui est vraiment, je pense qu'en station de ski, dans l'événementiel, ils sont, en France, ils sont dans les plus grandes stations et les meilleures stations. Il y a la folie de bouche. La folie de bouche. Vous voulez bien ? Au sein des services, que ce soit les techniques, que ce soit les services de l'office, ils ont, chaque service, ils ont un pôle événementiel, en fait. Il y a des gens qui sont d'un service. Donc, voilà. Par exemple, je ne m'occupe pas du barriérage, j'ai besoin de toilettes, ben voilà. Et je leur dis, il me faut des toilettes là-là. Donc, il y a le contrat avec la partie et les contreparties. D'accord. À part la partie financière. Et après, il y a, entre guillemets, il y a une annexe où, par exemple, j'ai le palais des sports, j'ai énormément de salles qui sont mises à disposition. Donc, ça, c'est en plus, c'est offert par la station pour qu'on puisse s'accueillir correctement. Donc, mon parc à vélo, il est, à la Péduaise, il est sur un terrain de foot synthétique. Pendant une semaine, le terrain de foot, entre guillemets, il m'appartient. C'est-à-dire, c'est mis à disposition. C'est-à-dire, je ne loue pas les salles, je ne loue pas le terrain. Donc, forcément, c'est énorme. Et en plus de ça, il y a du personnel qui travaille sur des parties spécifiques. C'est-à-dire, le barriera, c'est des gens de la station qui l'installent et qui le démontent. sur la station. Après, avec les collectivités, d'autres collectivités, que ce soit bourgeoisans ou le site départ. Là, c'est pareil. Les communes environnantes mettent à disposition du personnel pour le montage et le démontage. OK. Et du matériel. Par exemple ? Mais sur la partie financière, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que l'Alpes en collectivité qui participent. D'accord. D'accord. Et par exemple, on voit souvent, alors pas forcément, je n'ai pas vu l'Alpes d'Ouest parce qu'on ne l'a pas encore fait, mais par exemple, pour des marathons ou toutes courses, triathlons, il y a souvent les policiers ou même la gendarmerie des fois qui ferment les routes. Ça, ça peut être inclus entre guillemets dans le contrat que tu vois avec la mairie ou c'est encore autre chose ? Ça, c'est encore d'autres choses. Tout ce qui est fermeture de routes, alors quand c'est au sein d'une commune, à la station, à Bourdoisans, donc ça, en effet, c'est géré directement avec les élus et les polices municipales. Mais ça, ça reste sur des voies ou des routes qui appartiennent à la commune, en fait. C'est la commune qui doit les suivre. Après, tout ce qui est fermeture de routes ou à des carrefours dangereux, ça, c'est négocié en préfecture avec les services du département, en fait. Donc, ça, c'est négocié avec la préfecture. Mais les élus, chaque élu donne son avis quand même. Les élus donnent des avis favorables. Après, nous, c'est... La Pdouès, c'est une grosse station, mais c'est un petit village. Donc, voilà, les gendarmes, on les connaît, on fait des réunions avec eux, on se connaît tous. Donc, l'événement se passe bien, il y a des bons retours. Il faut savoir que le gros du travail dans les stations et dans les vallées, c'est le tourisme. Pour deux ans, s'il n'y a pas de tourisme, ils ne vivent pas. Donc, les événements qui tournent, ça fait vivre. Juste pour info, les retombées économiques du triathlon, je parle des retombées économiques directes, c'est 1,7 000 euros. Ah oui. Ah oui. D'accord. Donc, ça, c'est calculé. Nous, on fait calculer ça par le sondage que l'on fait nous et par des gens qui sont extérieurs à l'événement. Et quand nous, on donne ce chiffre-là aux élus de la station, ils nous disent « Cyril, c'est un chiffre qui n'est pas erroné, c'est sûr, c'est au moins ça. Quand on dit retour économique directe, c'est tout ce qui est c'est les limités, la restauration, les gens qui vont faire leur plein d'essence, tout ce qui est, voilà. La bière, les barres, mais après le travail, c'est ça. Puis potentiellement des gens qui restent un peu plus longtemps. Et les retours économiques indirects, alors ils ne sont pas calculés, mais c'est indéniable, c'est sûr, il y en a, parce que c'est ceux qui sont susceptibles de revenir, soit faire le parcours au printemps, soit revenir l'hiver, faire un séjour de ski, tout ça. Et c'est sûr, il y en a, parce que c'est les maîtres nageurs de la piscine qui me disent l'hiver, on a de plus en plus de triathlètes qui viennent, donc ils ski le matin, ils nage l'après-midi, enfin, bref. Et ça, par contre, c'est compliqué à calculer, mais on sait qu'il y en a aussi. Et du coup, on a un peu squeezé la partie sponsor, mais effectivement, tu parlais que tu avais des sponsors aussi en dehors de tout ce qu'on vient de décrire autour de la mairie, dans les locales. Alors, on a forcément un sponsor important, EDF, parce que là où la natation a lieu, c'est un site qui est privé, un site EDF, donc on a un grand partenariat avec eux. Alors, au début, c'était un peu compliqué, c'est normal, nous, on arrive avec un événement, on vient nager chez eux, ils sont obligés d'arrêter la centrale, pour qu'on puisse nager, alors même s'il n'y a pas de risque, mais eux, c'est zéro risque, donc ils disent qu'ils en arrêtent, donc ça a pris du temps. Maintenant, eux, EDF, ils sont conscients que les événements, c'est important pour les stations, mais aussi pour la vallée, donc on a un beau partenariat avec eux et ça va dans le bon sens, ils essayent, ils essayent tous les ans de faire la maintenance du site, la maintenance des machines et tout ça, pendant la semaine comme ça, au moins, ils se disent on n'arrête pas la machine pour rien, on profite pour faire... Et moi, ça m'arrange parce que l'eau est plus chaude. En fait, c'est bien ça. C'est pas une mauvaise idée. Il y a un lac qui est très très haut en altitude, qui doit être aux alentours de 1800, 2000 mètres d'altitude et ils projettent l'eau qui est dans le lac qui est en haut pour produire l'électricité et après ils remontent l'eau. Donc c'est pour ça que les premières années, l'eau était très très froide parce que c'est forcément... Quand ils arrêtent... Nous, le plus froid qu'on ait eu, c'est 13 degrés quand même. Ça commence à faire un peu... Et pourtant, ça commence à faire un peu... Depuis trois ans où il fait de plus en plus chaud et oui, ils coupent, ils font la maintenance, forcément l'eau, elle ne bouge plus. Ce n'est pas de l'eau qui est recyclée. Donc là, elle est entre 18 et 19 degrés. Enfin, entre 17 et 19. On se croit en remontant. Non, mais c'est ça qui est quoi ? C'est juste qui est quoi ? Il n'y a même pas besoin de la combi en fait. Bientôt, il n'y en aura plus. C'est vrai. Départ en vague dans une eau à 18 degrés, ça en est bien. Donc Edef, c'est un partenaire important. Après, on a des partenaires historiques qui sont proches de la station, qui n'ont rien à voir avec le triathlon. Je pense à la Samse, tout ça, qui nous aide. On a Renault qui est partenaire depuis longtemps aussi. Et puis après, propre au triathlon, on a un turnover. On a eu Time qui a été partenaire type pendant deux ans. Là, ça fait deux ans qu'on a Oversteam. par contre, ça change assez souvent. Quand c'est vraiment propre à la discipline, c'est plus compliqué. On pense à Garmin, par exemple, et le triathlon de Paris où ils sont associés assez récemment, a priori. Il n'y a pas beaucoup de marques de triathlons finalement qui arrivent à rester longtemps sur un triathlon ? Ça dépend. Alors Garmin, Garmin, c'est un gros groupe. Ils ont choisi Paris. Sûrement, ils ont des raisons. L'image, enfin tout. Après, c'est plus compliqué. On est dans les marques vraiment de triathlons. Il y en a très, très peu en fait. Ils n'ont pas forcément les moyens et ce n'est pas forcément leur rôle. Après, des boîtes un peu plus, voilà, si on prend une marque de vélo ou Garmin, ils ont la course à pied, ils ont le vélo, enfin ils peuvent être un peu partout. C'est plus facile pour eux. Ouais. Je pense que voilà, pendant quelques années, on a quand même eu des stratégies de marketing et de recherche de partenariat. C'est vrai qu'on a beaucoup cherché dans le monde du sport, dans le monde du triathlon. Je pense que si demain, on doit aller chercher un partenaire titre qui s'associe à l'Alpe d'Oise, à l'événement, je pense qu'il y a très peu de chances que ça soit une marque qui est propre au triathlon et voire propre au sport. D'accord, ok. On doit aller chercher des partenaires qui recherchent des valeurs. Est-ce que le PPTC pourrait sponsoriser le triathlon de l'Alpe d'Oise ? Je ne sais pas, je peux dire. On a un gros budget, c'est-à-dire, je crois, on a un gros budget. 10 euros. Et quel est le pourcentage que représentent les inscriptions des triathlètes dans le budget global ? C'est quelque chose d'important ? Ouais, je pense que c'est aux alentours de 60%. D'accord. Ah ouais, c'est beaucoup quand même. L'événement, le budget de l'événement en cash, c'est 500 000 euros. D'accord. Ouais. C'est un gros budget en cash. Si je rajoute ce que l'Alpe d'Oise nous met à disposition, forcément. Ah oui, forcément. Mais en cash pur, c'est 500 000 euros. Ah, en effet. C'est bien de le préciser parce que c'est vrai que quand on participe à une course, on ne se rend pas toujours compte du coût potentiellement pour l'organisateur. C'est vrai qu'on se dit des fois, un M, ça va être X euros et un L va être plus cher. Quelles sont les raisons ? Et c'est vrai que ce n'est pas toujours pas toujours simple. Il y a des petits triathlons locaux où on va pouvoir participer pour 20 euros et puis il y a des licences qu'on connaît tous où ça coûte 400, 500 euros. C'est bien de savoir qu'il y a des triathlons et ça a un vrai coût et il y a une organisation derrière. Ouais. Après, c'est le positionnement de l'organisateur. Je pense qu'on a la chance en triathlon. Justement, c'est un peu cosmopolite par rapport à ce sujet. C'est-à-dire qu'on est capable de trouver un peu tout. Après, c'est au choix de l'athlète. Moi, je n'ai pas de... Je n'ai pas d'a priori par rapport aux gros événements où l'inscription, on connaît, c'est 300, 400, 500 euros l'inscription. Et puis, il faut savoir de toute façon qu'on organise un gros, un petit, un moyen. C'est un an de travail pour pouvoir bien l'organiser. Après, c'est voilà qu'est-ce qu'on veut faire de notre événement. Nous, on a essayé de se positionner sur... L'avantage, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je suis tout seul dans mon événement. J'ai travaillé... Pendant sept ans, j'ai été associé à un groupe, un gros groupe qui est spécialisé dans les droits TV, dans des gros événements, dans des licences et tout ça. Donc, je sais un peu comment ça fonctionne. Il y a des actionnaires derrière et il faut faire du chiffre. C'est la rentabilité. Il faut que ça soit rentable. Donc, c'était intéressant. Moi, j'ai appris énormément, surtout que je voulais travailler dans l'événementiel. Donc, c'était vraiment bien. Aujourd'hui, je suis sorti de ça. J'ai gardé de très bonnes relations avec cette boîte-là. C'est des gens hyper gentils. Mais je ne suis pas dans cette optique. Voilà. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir payer mes prestataires, payer les gens qui travaillent à l'année. Voilà. Et puis, à la fin, si on fait quelques bénéfices, tant mieux. Mais on les met de côté pour justement... Des coups durs potentiels. Voilà, pour éventuellement les coups durs et autres. Mais l'objectif, ce n'est pas de faire des bénéfices. Ce n'est pas ça. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de trouver un juste milieu. Par contre, on pourrait faire le long à 100 euros et moins. Mais la prestation d'accueil et la prestation sur les ravitaux ne serait pas la même. Ce n'est pas la même. Et puis aussi, après, moi, j'ai des comptes à rendre aussi avec mes partenaires. il y a des fois des gens qui ne comprennent pas qu'il y a des caméras, qu'il y a des motos qu'on fait. Mais je pense que... Moi, j'aimerais bien avoir une moto. Non, mais ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, ce qui coûte très très cher, c'est la production d'images. Ah oui. Ouais, mais moi, je trouve qu'elles sont super. Honnêtement, moi, j'invite tout le monde à aller regarder. Là, on parle beaucoup du triathlon. Là, ça reste un support audio pour tous les auditeurs qui nous écoutent, mais j'invite tout le monde à aller voir les vidéos sur YouTube du triathlon de l'Alpe d'Huez. Il y a eu des Canals Plus aussi qui en a fait certains. Et je crois qu'après, c'est toi qui autoproduis. Mais honnêtement, ça donne tellement envie. C'est des images magnifiques et ça fait grandement la promotion de l'événement. Je pense que nous, l'Alpe d'Huez, le triathlon de l'Alpe, il se doit de... C'est presque un devoir. Ça serait dommage de ne pas profiter de l'image de l'Alpe d'Huez. Moi, je me dois de véhiculer une bonne image et de montrer le triathlon à travers le triathlon de l'Alpe. Alors forcément, l'Alpe, ça fait partie de mon contrat. Sinon, ils n'investiraient pas autant. Eux, ils ont besoin d'un... Ici, la politique de l'événementiel à l'Alpe, c'est pour de l'image et pour faire de la publicité, entre guillemets. Mais ces athlètes qui ne comprennent pas qu'il y a un écran géant, qu'il y a un peu d'hélico pour prendre des images ou qu'il y a eu des hélico parce que là, on en a un peu moins, c'est les mêmes qui vont te dire qu'il y en a marre à la télé, on ne voit jamais de triathlon. Alors qu'en tant qu'anateur, c'est sympa, tu as l'impression d'être un professionnel. Non, mais c'est parce que les gens, ils ne connaissent pas forcément. Et si tu leur dis que si tu veux voir du triathlon à la télé, déjà, les télés ne vont pas t'acheter des images, il faut que tu les donnes. Et si tu veux donner des images, il faut que tu les produises. pour produire des images, vous savez ce que c'est, vous êtes un peu dans le milieu avec ses petits moyens. Il faut le dire vite. Ça prend du temps, il faut de la lumière et puis à un moment donné, il faut des caméras, il faut brancher tout ça. Parce que justement, pour revenir sur le reportage dont parlait Thibaut, qui est vraiment excellent, c'est toi qui l'as produit avec ton équipe ? Alors nous, on travaille avec, moi je n'ai pas les compétences pour, mais on travaille avec des boîtes de production. D'accord. Alors avant, on ne travaillait qu'une seule boîte de production qui produisait le 52 minutes et après le 26 minutes. Et après, pour différentes raisons de stratégie, on a changé un peu, on a fait un audit à différentes boîtes de production. Alors pour voir déjà si on payait le bon prix et puis pour, parce que, et c'était intéressant parce qu'on a, on a, on a, on a contacté 4-5 boîtes, on a eu des retours, c'était, tout le monde était à peu près pareil, à quelque chose près. Après, notre stratégie, c'était de se dire, ben, c'était d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, aussi pour montrer ce qu'on fait, donc, et pour montrer la course. Donc, il a fallu produire des mini-vidéos de 2-3 minutes et sur des formats différents. On a changé un peu notre, on a changé un peu notre stratégie en termes de tout ce qui est vidéo. Avant, on produisait vraiment que pour le 26 minutes et pour Canal. Et puis, ces images-là, on les donnait à des chaînes étrangères. Enfin, on travaille aussi avec une, entre guillemets, une boîte de diffusion qui est basée à Londres et qui, elle, vend le package à différentes chaînes de télé. Alors, nous, là-dessus, on ne touche rien. Mais cette même boîte-là, aussi, vend des images à des compagnies aériennes. Et donc, là, on touche des royalties, par contre. D'accord. C'est un peu complexe. Mais l'idée, c'était de garder ce 26 minutes, mais en parallèle, de produire, d'essayer de faire un live, en fait, Internet et un live sur un écran géant pour animer notre vie. Pour tous les gens qui sont sur le parc à vélo, qui ne sont pas... Pour les spectateurs. Après, c'est pareil. Donc, on écoute beaucoup ce que nous disent les athlètes. Mais aussi, on écoute aussi les gens qui viennent, qui sont exposants sur notre village. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans la semaine où c'est un peu plus creux et surtout au moment des départs des courses et tout. Donc, on s'est dit, il faut qu'on arrive à animer notre village et puis qu'on arrive à garder les gens. donc on a créé ce live sur le triathlon de distance qui marche pas mal. techniquement, c'est compliqué parce qu'on est à la montagne, le parcours est grand et tout. Mais voilà, c'est un domaine où on va essayer de progresser. Mais ouais, la vidéo, ça coûte beaucoup. Ça doit être sympa pour le public aussi de pouvoir suivre un peu la course. On sait que souvent, les triathlètes se déplacent avec la famille ou des amis. et ce n'est pas toujours évident pour les supporters de suivre, surtout sur un L où ça dure longtemps et des fois, il y a des moments un peu creux. Du coup, le fait de pouvoir aussi animer un peu, d'avoir des images, un écran et tout, c'est peut-être pas mal. Ça crée de l'engouement aussi et c'est plus facile. Il y a ça, ouais. L'objectif, c'est déjà animer le village, garder les gens au cœur du village toute la journée et puis aussi, bien évidemment, quand la course est longue en vélo, ça permet de les faire patienter. Alors, je ne dis pas que le vélo est en live sur l'écran tout le temps parce qu'il y a un moment d'année, ça ne passe plus. Mais ça permet aussi de remontrer les images de la veille du triathlon enfant, l'écran géant. Pendant longtemps, on a eu un écran géant et puis on s'est aperçu qu'il n'était pas exploité. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut qu'on revoie le budget qu'on alloue pour la prod d'image, il faut qu'on le revoie pour justement essayer d'optimiser tout ce qu'on mettait en place. En tout cas, bravo parce que je pense qu'on voit plutôt ça d'un bon oeil parce que ça fait évoluer le triathlon en utilisant des nouveaux supports comme ça et puis ça fait au final évidemment la proportion de l'Alpe d'UES, du triathlon de l'Alpe d'UES mais aussi du triathlon de manière générale parce qu'honnêtement, on retrouve ces vidéos en libre accès sur YouTube et elles sont hyper bien faites et ça donne très très envie. J'ai dû la regarder trois fois pendant le confinement pendant que je fais du traîneur en me disant allez, un jour on y sera. Comment ça s'est passé justement cet épisode pour toi en tant qu'organisateur ? Ça a dû être un peu compliqué. Vous avez réussi à annuler entre guillemets assez tôt quand même ? Avec le Covid. Alors, c'est une période compliquée parce que ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, nous, c'est d'organiser et d'accueillir et de sécuriser les athlètes qu'on accueille. C'est surtout d'organiser et d'accueillir. Donc là, il a fallu entre guillemets un peu désorganiser donc très très dur. Donc nous, on a attendu le dernier moment parce qu'on y croyait toujours et puis après, il y a eu cette annonce de l'État qui a interdit tous les événements sportifs jusqu'à fin juillet donc forcément, nous, on était en plein dedans donc la décision a été rapide. Après, reporter l'événement à fin août, début septembre, c'était très très compliqué parce que déjà, on n'était sûr de rien et deuxièmement, on a 45% d'étrangers et quasi, je ne sais pas, le pourcentage des gens qui viennent en vacances. Donc les vacances étaient déjà posées, les étrangers, ils avaient déjà plus ou moins leur billet d'avion réserver les hôtels donc dire aux athlètes ça ne se fait pas fin juillet, ça se fait début septembre ou fin août. C'est compliqué. C'était trop compliqué. Donc la décision, elle a été rapide, on annule. Après, c'était essayer de trouver le meilleur compromis pour que l'événement puisse continuer en 2021 et trouver l'équilibre pour que l'athlète y comprenne et ce n'est pas facile de ne pas rembourser à 100%. Alors, entre guillemets la chance, enfin, ce n'est pas la chance mais quand on a rouvert les inscriptions en septembre, l'athlète, il avait deux possibilités. Soit il prenait une assurance annulation et là, il était remboursé à 100% quoi qu'il arrive jusqu'à 48 heures ou 3-4 jours avant l'épreuve. C'est ce que tu as fait toi. Ouais, j'ai vu. Et l'autre, l'autre possibilité, c'est il se fait rembourser à hauteur de 70%. Et les 30%, les 30%, c'est un... En gros, les 30%, ça correspond aux frais de fonctionnement de l'événement. Ouais, ça s'entend... C'est pas énergique. Ça s'entend assez bien pour le coup en tant que... Ça, c'est la règle qu'on avait mis en place en septembre quand on a ouvert les inscriptions. Donc, quand on a annulé, on s'est dit on va expliquer aux gens, on va leur proposer cette règle-là mais en plus, on va rajouter la possibilité de transférer à 2021 et si les gens ne peuvent pas transférer à 2021, ils peuvent donner ou échanger le dossard à quelqu'un. Bon, au jour d'aujourd'hui, on est à 60%, 65% de retours à 2021. Ouais. Voilà. Et les athlètes, alors les athlètes qui avaient l'assurance, on leur a demandé d'annuler et ils vont se réinscrire à l'ouverture des inscriptions où on va trouver un système, soit ils auront une période prioritaire, enfin, on est en train de travailler dessus. Donc ça, ça n'a pas été facile parce que l'objectif ce n'est pas de recevoir des mails en disant ouais, ce n'est pas bien ce que vous faites et l'objectif c'est que les gens comprennent et à 99%, les gens, ils ont compris mais on a eu très très peu de... Est-ce que les bénévoles ont été déçus par contre ? Oui, mais j'en ai une... Il y a des gens qui vont être contents de travailler sur le... Alors les bénévoles, ils étaient déçus mais ils ont compris et puis on est en contact régulièrement puis après j'ai un responsable bénévole qui travaille à l'année avec eux. Bon, il y en a une quarantaine qui vont quand même venir à la semaine du triathlon. Histoire de... faire la fête donc ça sera l'occasion aussi de faire un débriefing avec eux plus facilement et puis surtout de... Je pense que ça va... On va bien rigoler mais ça va être dur quand même. Après, on a beaucoup d'athlètes qui nous ont dit qu'ils allaient venir quand même, des clubs qui vont essayer d'organiser des stages donc on va quand même croiser un monde. On a des potes qui viennent quand même rouler histoire de... Ouais. De pas venir... Après nous, on réfléchit de notre côté à faire deux, trois petits trucs donc voilà, on est... Je pense qu'on va essayer de faire quelque chose et puis après, si vraiment il y a des athlètes que tout se passe bien, bah s'il faut organiser une journée avec une ligne d'arrivée, quelque chose, on verra, on ne sait pas encore mais pourquoi pas, pourquoi pas essayer de mettre en place quelque chose sur une journée. D'ailleurs, en parlant d'athlètes qui vont quand même venir, on voit que ce triathlon rassemble beaucoup de triathlètes professionnels ou en tout cas le niveau est très relevé. Est-ce que c'est le côté mythique de la course qui ramène autant de triathlètes ou est-ce que c'est un peu aussi ton réseau, ton aura dans le monde du triathlon qui ramène du monde comme ça ? Après, je dirais que c'est un peu tout, alors forcément, il y a le côté mythique de la course, je pense qu'après, il y a le positionnement, on n'est pas trop mal positionnés, je pense plus pour les athlètes du longue distance. Dans l'année, tu veux dire ? Fin juillet, il y a les athlètes qui préparent Hawaï, en général, ils sont déjà qualifiés ou ils essayent d'être qualifiés parce que si tu n'es pas qualifié au premier route pour Hawaï, ça va être compliqué de le préparer. Souvent, les athlètes nous disent vous tombez bien parce que là, je suis sur une période un peu de transition où ça va me permettre, ils ont fait soit un peu de repos avant, soit ils ont fini un Ironman trois, quatre semaines avant et puis ils se disent tiens, je vais aller faire l'Alpe d'Huez, je vais me faire plaisir. Je vais me défendre. Petite balade. Et puis ça leur permet de voir où ils en sont et puis de repartir sur un site de travail pour préparer Hawaï. On a souvent ça. Après, forcément, il y a le réseau. Moi, j'étais entraîné pendant quatre ans avec Brad Sutton. C'est quelqu'un que je connais très bien. Il a son réseau d'athlètes, il a son réseau d'entraîneurs et puis après, il y a le bouche à oreille. Après, on en a déjà un peu parlé mais il y a aussi la grille de prix. Il y a des athlètes qui nous disent elle n'est peut-être pas monstrueuse mais ça reste quand même intéressant. Et puis, c'est surtout que nos athlètes, on essaie de les accueillir le mieux possible. Alors, on a beaucoup de demandes. Du coup, on a mis en place un peu une grille d'évaluation en fait. Donc, on est quatre à voter et les athlètes, on essaie de les héberger. On met à disposition des lignes d'eau le matin pour qu'ils puissent nager. On les loge en appartement comme ça. Ils sont autonomes pour se faire à manger s'ils veulent venir en famille et tout ça. Et on a mis en place en plus de la... c'est vraiment... On a mis en place en plus de la grille de prix des bonus. C'est-à-dire que, par exemple, sur le long distance, on ne l'a mis que sur le long, les cinq premiers hommes-femmes de l'année sont réinvités l'année d'après avec un... entre guillemets, une petite prime de dédommagement s'ils viennent. C'est génial. Il y a les athlètes qui ne le connaissent pas encore parce que ça aurait fait la deuxième année qu'on le met en place. Allez, on l'annonce officiellement. C'est le club qui le dit. Et ça, c'est la même. Que ça soit que tu aies fait un ou cinq, c'est la même pour tout le monde. Parce que ça, tout le dispositif que tu dis, ce n'est pas pour les triathlètes comme nous, malheureusement. Quoique, on ne sait jamais. Nous, on n'a pas eu le droit à ça, Cyril. Donc, on ne comprend pas. Mais plus sérieusement, on s'est toujours demandé comment est-ce qu'on fait pour être dans le sas élite et puis s'il y avait moyen potentiellement l'année prochaine que le club fasse rentrer dedans. Il faut être meilleur. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Je peux t'inscrire en élite. Non, je rigole. Tu n'as pas le droit en drafting. Ça va être compliqué. Le problème qu'on a avec le triathlon au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de statut pro c'est les fédérations qui décident si tel ou tel athlète est pro par les listes de haut niveau. Mais quelqu'un qui ne fait que de l'Ironman, il ne peut pas être sur une liste haut niveau puisque le ministère prend que les championnats du monde et les Jeux olympiques. Et pourtant, il peut être très très bon. Et pourtant, il peut être très très bon. donc c'est au choix du ministère. Alors nous, on a créé une catégorie pro et c'est l'athlète qui choisit s'il veut courir en pro ou pas. Par contre, s'il court en pro, il n'est pas classé dans sa catégorie H-group. Et vice-versa. Quelqu'un demain qui s'inscrit en H-group, s'il rentre dans la grille de prix, il ne peut pas toucher sa grille de prix. Mais ça, on l'a expliqué. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un vrai statut pro en triathlon. Ça serait aux fédérations de travailler. Et puis, alors ça passerait peut-être par une licence, ça passerait par quelque chose, je ne sais pas. Mais je pense que c'est un truc qu'il faudrait travailler parce qu'en effet, c'est... Mais ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de montrer des résultats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de montrer des résultats, je ne sais pas, dire que j'ai fini un M en moins de deux heures, je ne sais pas. Non. D'accord. Par contre, on a beaucoup de demandes d'athlètes qui veulent courir en pro qui nous disent « Ouais, je suis pro ». Ouais. Ils ne sont pas... Et alors, si on ne les connaît pas ou très peu, et c'est là que rentre en place notre grille de prix. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es pro que tu as le droit à ton hébergement, tu as le droit à... Ouais, bien sûr. Donc là, on va vérifier les résultats et là, on met en place notre petit vote. D'accord. À me lever. Bon, les gars, il faut qu'on truque nos données alors. Ouais, il n'y a rien de passer au travail du filet. Sur ce travail. Alors, on a un petit faible pour les jeunes athlètes qui nous demandent, on essaye de les aider. Ah, c'est cool ça. Quelqu'un, un jeune qui a 20 ans qui a forcément... Ouais, c'est les débuts. Si on peut lui offrir une vie ou deux d'hébergement, on le sait, mais en tout cas, on prend son inscription. On est vigilant par rapport à ça. C'est sympa. On avait une petite question, justement, on a parlé rapidement des bénévoles. On imagine que c'est un élément aussi un peu central pour l'organisation d'un triathlon. Toi, aujourd'hui, tu travailles à combien de bénévoles et quelles sont leurs tâches un peu sur le jour de course, l'organisation ? Comment ils t'aident ? Alors, les bénévoles, j'ai un responsable à l'année qui ne s'occupe que de ça, le recrutement des bénévoles. C'est lui qui les gère de A à Z. Sur les deux semaines de... Enfin, la semaine de l'événement et après, il y a une semaine de montage et tout ça. Là, j'ai... On va dire, j'ai entre 40 et 70 bénévoles. J'ai 80 bénévoles qui sont là deux semaines, quasiment. Ça fait une belle équipe. Oui, c'est clair. Voilà. Après, on travaille beaucoup avec les associations locales et depuis deux ans, maintenant, on indemnise les associations. C'est-à-dire que, par exemple, le club de foot du coin, s'il me fait un ravitaillement, il a le droit à être indemnisé de temps. D'accord. D'accord. Et donc, mon responsable bénévole, il est en contact avec le responsable de tel ravitaillement. Mais lui, l'association, elle, elle a juste arrivé avec son équipe. Nous, on met à disposition le véhicule, tout ce qui est ravitaillement, le matériel et tout ça. Après, les associations, souvent, elles ont l'habitude. Donc, elles viennent aussi un peu avec leurs matos, les poutos, les fourchettes et machin. Les tacky-walkies. Voilà. Et ça nous permet quand même de... Parce que moi, mon équipe de 80 bénévoles, là, ils sont nourris logés pendant deux semaines. Ah oui. Et ils viennent de toute la France, voire de Belgique et tout ça. Voilà, c'est des liens qui se sont créés depuis l'événement et voilà, chacun... Après, sur des postes où il y a plus de sécurité, je pense à tous les signaleurs et tout ça, là, je travaille avec une société où c'est... Voilà, c'est le responsable... C'est un responsable. Lui, c'est lui qui s'occupe des signaleurs parce que pour eux... C'est compliqué de mettre des bénévoles sur un rond-point ou sur un carrefour important. Ah oui, puis il n'y a rien de plus énervant quand tu es un athlète de avoir une mauvaise indication sur... Comment ça, c'était pas à gauche ? Donc là, c'est quelqu'un qui a une société, une association et qui indénise ces gens-là et qui, lui, est en contact régulier avec la préfecture et avec les gendarmes et mes services de sécurité et de secours. Donc, le gros de mes bénévoles, moi, c'est l'accueil des athlètes, le ravitaillement, les parcs à vélo et la gestion des parkings et encore, maintenant, pareil, les parkings, je passe avec cette association et cette société de signal. Et c'est pas eux qui vont gérer la partie médicale ? La partie médicale, c'est médecin urgentiste, donc c'est 5 médecins urgentistes avec une association de secours, donc c'est le secours grenoblois, qui ont l'habitude de faire les gros événements puisque c'est eux qui gèrent le stade des Alpes pour les matchs de top 14, qui gèrent la sécurité, enfin, la partie médicale. Puis c'est surtout 5 médecins urgentistes qui connaissent la montagne et qui, si demain, j'ai un gros pépin, ils appellent tout de suite les hôpitaux de Bourne-up pour dire qu'il y a… Oui, ils savent comment gérer. Donc, c'est des médecins qui ont l'habitude de faire des événements qui, pareil, sont en relation avec les préfectures et tout ça, qui connaissent le parcours, qui savent où… Alors, après, on débriefe, c'est vrai, voilà, des fois, ils me disent à tel endroit « C'est dangereux ». C'est dangereux. C'est un signaleur parce que tel virage est dangereux et tout ça. Mais pareil, tout ce qui est sécurité, ce n'est pas mon métier. Voilà, moi, j'ai un médecin urgentiste référent, un responsable des secouristes. Et, bon, on se retrouve tous, on fait des debriefings, mais c'est, voilà, c'est eux les chefs et c'est eux qui gèrent. Ouais, c'est effectivement, c'est des professionnels, donc c'est plus… Le jour du long, ça représente, entre tous les ravitaux et tout ça, c'est 400 bénévoles. Ah oui, donc là, t'as une équipe, t'es une petite armée. D'accord. En tout cas, merci pour toutes ces précisions sur l'organisation parce que c'est vrai que, voilà, on a fait quelques triathlons, mais c'est pas mal d'avoir un œil un peu à l'intérieur. Et dans les backstage, un peu, quoi. Exactement, dans les coulisses. on se demande… C'est bien, c'est intéressant parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, les gens, ils se rendent pas forcément compte. Alors nous, on essaie d'expliquer quand les gens nous posent des questions et tout, mais ouais, mais un triathlon, quel que soit, qu'il soit petit, moyen ou grand, il y a des phases où tu peux pas passer à côté. Le triathlon de l'Alpes, c'est un an de travail. Aujourd'hui, là, on travaille de 2021, mais c'est un an de travail à temps plein. Ouais, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes, donc c'est un gros sujet. Est-ce que t'as justement une ou deux anecdotes marrantes sur le triathlon ? Sur le triathlon de l'Alpes ? Bah ouais, avec mes bénévoles, je pense que quand j'ai commencé à l'Alpes, les gens avec qui j'ai commencé ici, ils connaissaient pas le triathlon, j'étais seul à connaître le triathlon. Donc la première année, il a fallu mettre en place des gens de la station, des gens, des amis, des potes, et les mettre sur les ravitaillements. et six mois après l'événement, j'ai des amis qui viennent à la maison et il y avait un magazine de triathlon qui traînait sur la table et j'ai une amie qui trouve le magazine et qui voit la disposition d'un poste de ravitaillement où elle voit les oranges coupées et les bananes coupées. Et elle me regarde et me dit je comprends pourquoi je me suis fait insulter pendant deux heures parce qu'elle donnait les oranges pleines et les bananes pleines. Pas évident. Surtout les oranges. Et ça en est aperçu six mois après. Énorme. La première année, il y a des petits réglages. C'est bon travail parce que pour moi, dans ma tête, c'était vous allez au ravitaillement, c'était évident qu'il fallait couper les fruits. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait un ravitaillement, qui n'a jamais vu une épreuve sportive, donc elle donnait les bouteilles. C'est assez marrant ça. Forcément, il n'y avait rien. Il n'y avait plus de l'eau, plus d'orange, il n'y avait plus rien. Tu m'étonnes. Le ravitaillement, en quelques minutes, il n'y avait plus rien. Terminé. À la fin de la course, il n'y avait plus rien. Il me dit, non, j'ai tout donné. Je ne l'ai su que six mois après. Et puis, plus chez l'orange sur le vélo, ça ne doit pas être évident. C'est clair. Avec les dents. Et on a une tradition également dans le club. Et oui. c'est de te demander ta bière préférée. Alors, je suis un peu fan des bières belges. J'aime beaucoup la chimée. Ah oui. La chimée. D'accord. Je ne sais pas. Les bières qui tapent. Dernièrement, je suis avec moi et mes amis bénévoles belges en Belgique. Et on a goûté une bière qui, je pense qu'elle n'est pas connue. La paix de Dieu. Ah oui. Tu connais ? Ah si, sympa. Le nom est un peu sympa. Les belges sont bons là-dessus. Il n'y a pas à dire. La chimée, la paix de Dieu. D'accord. Très bien. A boire avec modération, mais à boire quand même. Bien sûr. Oui, oui. C'est des bières un peu épaisses ça, donc il faut faire gaffe. Bon, génial. Merci beaucoup, Cyril, pour cette interview. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et les auditeurs aussi, parce qu'on a appris plein de choses sur justement l'envers du décor un peu dans le monde du triathlon. J'espère que ça donnera envie aussi à des gens d'aller découvrir le triathlon. De participer à l'Alpe d'Ouest, bien sûr. Avec plaisir, en tous les cas, c'était bien sympa. Et puis, ben, longue vie au podcast. Merci. C'est sympa, merci. Nous, on a déjà décalé notre inscription pour 2021. Il va falloir se dépêcher. Le rendez-vous est pris. Ouais. Et puis, avec plaisir de vous accueillir. Et puis, si jamais, je serais ravi aussi à l'occasion quand je monte sur Paris de vous retrouver dans vos studios. Avec grand plaisir. Avec plaisir. On t'accueillera pour échanger. Tu viens quand tu veux. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. A bientôt. Et n'oubliez pas que du coup, on peut nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur PPTC d'OscoreTree sur Instagram et PPTC Tiretree sur Strava. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Cyril, sur les infos de l'Alpe ou sur toi ? Pour tout ce qui est médias, marketing, il faut voir avec Nicolas parce que lui, il va relayer bien sûr tout ce qu'on s'est dit là sur nos réseaux sociaux. Il va les relayer. Et il faut voir avec lui, c'est le spécialiste, mais bon, il est déjà au courant. On va dire à nos auditeurs de voir avec Nicolas, alors. T'as un compte Instagram triathron.com ? Je crois qu'on les retrouve facilement. Il y a le Facebook, Instagram et les compagnies. Et le site où tu peux retrouver toutes les infos d'inscription. Qui est très bien fait aussi d'ailleurs. Ouais, www.alpe-treeathron.com Il y a tout le site. Ok. Et n'oubliez pas que l'important, c'est le club. C'est le club. C'est le club. Merci beaucoup, Cyril. Merci encore, Cyril. C'était top. Allez, à bientôt tout le monde. A très bientôt. Salut. J'en ai marre d'en prenez des cons. On s'en déconneit, je te jure. Sous-titrage Société Radio-Canada